Et quand, par exemple, Stephen Hawking, dans ses derniers livres, dit « J'ai pas besoin de Dieu pour expliquer l'univers, il me suffit des lois de la gravitation. » Ne me faites pas rire. D'accord. Est-on sûr de l'existence de Stephen Hawking ? D'abord, Stephen Hawking n'écrit pas ses livres, comme vous le savez, il ne peut pas le faire. Il a écrit un livre, il y a quelques années, qui s'appelait « Une brève histoire du temps ». Et c'est toujours le même truc, il fait 180 pages sur la théorie des supercordes. Puis dernière page, Dieu arrive. On ne sait pas pourquoi, il arrive comme ça. Dans le premier livre, c'était « Bientôt, grâce à la théorie des cordes, nous connaîtrons la pensée de Dieu ». Donc on apprend là que Dieu pense, qui est en soi une information théologique de première importance. Et puis il y a une espèce de naïfeté, comme ça, à parler de Dieu, sans dire de quelle vie on parle. Et puis là, dans le dernier livre que vous citez, effectivement, pareil, 180 pages sur la théorie des cordes. Puis dernière page, finalement, on n'a pas besoin de Dieu pour créer l'univers. Les lois de la gravitation ont suffi pour le faire. Mais vous voyez la naïfeté du truc. Et on n'a pas un coup de ça, en fait. Voilà. Et après, ça fait la lune du Times, ça fait la lune de la presse française. Et prenons-le au sérieux. Imaginons qu'effectivement, au début, entre guillemets, il n'y avait pas d'espace, pas de temps, pas de matière, pas d'énergie, pas de rayonnement. Mais il y avait les lois de la gravitation. Qui a créé les lois de la gravitation ? À ce moment-là, transcendante. Et pof, elle crée l'univers. Ça veut dire que si vous définissez Dieu comme étant celui qui a créé l'univers, vous devez admettre que les lois de la gravitation, c'est Dieu. Et à ce moment-là, quand vous tombez dans les escaliers, sous l'effet de la gravitation, sans le savoir, vous accomplissez une action de grâce. Et donc, vous voyez, cette naïveté-là, elle est quand même coupable. D'autant plus que la théorie des cordes sur laquelle il s'appuie est une théorie dans laquelle la gravitation n'est pas inscrite dans les principes de la théorie. Il n'y a pas de gravitation au départ, simplement, et c'est ce qui a fait le succès de cette théorie, elle permet de prédire l'existence de la gravitation. Ce qui veut dire que la gravitation est secondaire par rapport au principe de la théorie des cordes. Donc dire que la gravitation est l'origine de l'univers, alors qu'elle-même est l'effet d'une cause qui est contenue dans les principes de la théorie des cordes, vous voyez que c'est un abus de langage. Et donc, là, je rejoins quand les scientifiques font de la publicité mensongère. Ils font des promesses comme au début, enfin à la fin du Xe siècle. C'est ce que les Américains appellent du hype, une publicité exagérée, avec une naïveté confondante. Par exemple, jamais on n'interroge le lien qu'il y a entre l'origine de l'univers et l'univers lui-même. Est-ce que l'origine fait partie de l'univers ou est-ce que l'origine est transcendante par rapport à l'univers ? Et lorsqu'on est physicien, on est condamné, lorsqu'on parle de l'origine de l'univers, à invoquer des lois physiques, ce qui pose la question du statut des lois physiques par rapport à l'univers. Est-ce que vous étiez là avant ? Est-ce que vous parlez d'un principe créateur, une sorte d'entité transcendante qui a déclenché l'univers ? J'ai écrit un livre là-dessus. Je vous rappelle que nous n'avons pas la preuve scientifique aujourd'hui que l'univers a une origine. Et nous n'avons pas non plus la preuve scientifique qu'il n'en a pas eu. Autrement dit, la question « l'univers a-t-il eu une origine ? » est une question ouverte. Et quand je parle du mot « origine », là, je parle d'une origine absolue. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien, puis tout d'un coup, il y a une première chose. La transition entre le non-être et l'être, c'est ça, l'origine. Si vous dites qu'à l'origine, il y a telle et telle chose, vous allez poser la question de savoir de quoi cette chose dérive-t-elle. Et donc, vous n'avez pas décrit l'origine, sauf à invoquer une cause première qui était présente de toute éternité. Mais vous voyez que la question de l'origine, c'est une question très difficile. Et ce qu'on peut condamner et critiquer, c'est la désinvolture langagière avec laquelle on aborde. Si Dieu, c'est le principe créateur, alors une bonne théorie physique qui permettrait d'expliquer comment l'univers est apparu, pourrait être qualifiée de Dieu. Merci.